Lucas est un très jeune joueur qui fait énormément de progrès ces derniers temps parce qu'il s'entraîne bien, depuis qu'il est chez nous il s'entraîne bien même quand il n'avait pas beaucoup de temps de jeu il n'a pas lâché et je pense qu'il est récompensé aussi du travail qu'il a fourni à l'entraînement et il montre aujourd'hui qu'il est capable en match de reproduire des performances de haut niveau au niveau du volume de jeu aussi, beaucoup de volume chez Lucas C'est le charognard, on l'appelle le charognard Lucas montre pleinement son talent depuis qu'il a l'opportunité de pouvoir enchaîner les matchs comme il a pu le faire en début de saison avec la suspension de match je crois qu'il a eu 4 matchs de suspension où il a enchaîné des très bonnes performances et puis il le confirme encore aujourd'hui donc c'est énormément plaisant de pouvoir s'appuyer sur des jeunes joueurs comme ça d'un talent assez incroyable et c'est vrai que Lucas est en très grande forme Lucas est en train de progresser régulièrement et de s'imposer dans cette équipe ce qui est intéressant c'est qu'il nous assure un équilibre à la perte du ballon parce que c'est un joueur qui tactiquement est très intelligent qui est toujours bien placé et qui nous permet soit de récupérer des deuxièmes ballons très très haut sur le terrain et de pouvoir de nouveau remettre une attaque soit d'endiguer des contre-attaques en faisant du recul frein et en récupérant les ballons Lucas Touzard, votre capitaine milieu de l'Olympique lyonnais, 3ème buteur en finale face à l'Italie c'est 11 matchs cette saison avec l'OLC de titularisation sélectionné avec les espoirs en novembre dernier il aurait pris la parole à la mi-temps du match contre l'Angleterre justement le match dont vous parliez tout à l'heure est-ce que c'est pas un peu le garant de l'équilibre collectif Lucas Touzard sur le terrain comme en dehors ? Alors c'est le garant du double projet c'est le garant puisque c'est le capitaine mais au-delà de ça c'est le garant du projet de vie et c'est le garant du projet de jeu c'est ce que j'appelle la clé de voûte vous savez quand on est architecte il y a une pièce qui est importante dans l'édifice c'est la clé de voûte et lui c'est la clé de voûte il équilibre l'équipe en permanence à la fois sur les émotions et à la fois sur le jeu alors j'ai mis du temps à le trouver puisque c'est quelqu'un qui n'est pas apparu ni en 16 ni en 17 et quand il a commencé alors c'est un garçon qui a une histoire un petit peu particulière parce qu'il a fait le pôle espoir de Castelmourou en préfaut il sort du pôle espoir aucun club pro se positionne dessus il retourne à Rhodes puisqu'il est de Rhodes chez lui il joue en 16 et en 17 nationaux alors qu'il a 16 et 17 et là Valenciennes le repère il fait deux mois en CFA2 et il monte tout de suite chez les pros et comme je connais très bien l'entraîneur du centre de formation de l'époque il me dit écoute on a un garçon là au milieu il mérite vraiment le détour et je cherchais puisqu'on était parti sur cette idée de système avec cette sentinelle là ce garçon qui équilibre le projet et bah il est rentré et puis il n'est plus jamais sorti c'est un bon joueur même quand tu joues en pro là il apporte vraiment quelque chose il a un caractère il a signé à Lyon quand ? il a signé l'an dernier la saison dernière c'est sa deuxième saison il n'a pas de gros pour goût c'est un garçon qui ne revendique jamais rien c'est un garçon qui travaille qui fait preuve d'un état d'esprit remarquable il met des tampons il va y être il est solide il est solide partout il est solide dans sa tête il est solide dans son jeu et je pense que ça va être pour moi sans doute à ce poste là le futur remplaçant de Maxime Gonelan ouais